L'actualité c'est aussi ce jeudi noir pour les policiers, mobilisation massive dans toute la France pour réclamer des mesures exceptionnelles en échange de leur mobilisation pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Alors à 13h, Europe 1 était à Strasbourg, ce soir direction Marseille où là aussi des policiers sont venus exprimer leur inquiétude Stéphane Burgatte. Ce grand flou a assez duré, dénonce Sébastien Grenron du syndicat Alliance qui ne comprend pas que tant de questions restent sans réponse alors que nous entrons dans la dernière ligne droite avant les Jeux. C'est le bordel, c'est l'inquiétude, on ne sait rien. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Pour nous dans les Bouches-du-Rhône, le 8 mai avec la flamme olympique qui va partir de chez nous et on ne sait toujours pas les conditions dans lesquelles on va devoir travailler. On nous parle de restrictions de congés, surtout on n'a pas de réponse, comment allons-nous faire garder nos enfants ? Une situation qui concerne par exemple Guillaume, policier, tout comme son épouse. On a des enfants qui ne sont pas encore en âge de rester seuls à la maison. Problème de garde, on aimerait avoir des garanties. Non, on n'a pas de directive, est-ce qu'on va être mobilisé dans nos services ? En renfort d'autres services ? Juste savoir s'organiser. Donc là, sur une opération programmée de longue date, il me semble qu'on devrait avoir des réponses. C'est pourquoi les élus du syndicat Alliance espèrent décrocher l'argent, une prime exceptionnelle de 2000 euros et se disent prêts à multiplier les actions et durcir le ton. Surtout si ces questions ne sont pas réglées rapidement. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.